Pourquoi la rentabilité n'est pas l'unique critère qu'il faut regarder dans un investissement locatif ? Je vais vous donner mes conseils dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com. Mon équipe et moi-même, nous accompagnons des centaines d'investisseurs sur le marché à Paris, en Ile-de-France, à Lyon. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de la rentabilité. Je voudrais vous dire pourquoi la rentabilité n'est pas l'unique critère qui fait qu'un investissement locatif est réussi ou non. Alors en 1, bien entendu, le facteur de la rentabilité est important parce qu'il va vous permettre de différencier et de comparer deux opérations entre elles. Ça va vous permettre de comparer quelle est l'opération qui dégage la plus forte rentabilité et quelle est l'opération qui potentiellement, financièrement est la plus intéressante. Le point numéro 2, c'est qu'il ne faut pas que ce soit le seul et l'unique critère, sinon ça peut vous pousser à faire des erreurs. Je voudrais vous expliquer. J'ai eu la chance ce week-end d'intervenir dans un séminaire devant plus de 1000 personnes et j'ai développé ce passage. C'est pourquoi j'ai souhaité aujourd'hui en faire une vidéo pour vous expliquer ma vision des choses et vous dire pourquoi la rentabilité, c'est pas le seul et l'unique critère. Tout simplement parce qu'on peut retrouver des opérations qui dégagent une rentabilité extrêmement forte. Je prends l'exemple, si vous achetez une cave ou vous faites du stockage par exemple, vous allez pouvoir dégager peut-être une rentabilité de 15 à 20%. Pour autant, je vous invite à vous focaliser et à vous focusser sur quelle est la valeur de ce que je détiens. Et c'est vraiment cette notion de valeur que je voudrais approfondir tout simplement parce que dans l'immobilier, la notion de patrimoine compte énormément. Qu'est-ce qui fait qu'à la fin de votre vie, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, vous aurez un patrimoine d'un million d'euros ou plus comparé à quelqu'un qui a seulement un patrimoine de 50 000, 100 000 euros. Et c'est parce que vous vous serez focalisé sur quelle est la valeur de ce que je détiens. Dans l'immobilier, on pourrait faire que des opérations à 15% de rendement et assez facilement. Si je prends l'exemple par exemple de cette cave ou des opérations par exemple à 8-9% de rentabilité sur des parkings. Qu'est-ce qui fait que tous les investisseurs ne se jettent pas alors sur l'entièreté des caves ou sur l'entièreté des parkings ? Alors que la rentabilité peut être excellente et quelquefois largement supérieure à celle d'un bien immobilier. Parce que ce qui compte, c'est la valeur de ce que vous détenez à la fin. Si vous empruntez par exemple pour acheter une cave ou un parking, le circuit d'emprunt va vous prendre exactement la même durée que sur un appartement. Et du coup, vous allez faire exactement le même processus. Sauf qu'à la fin de ce processus-là, vous aurez mis exactement le même temps. Mais l'investisseur 1 détiendra la valeur d'une cave, donc par exemple 5 000 euros ou la valeur d'un parking 10 000 euros, 15 000 euros. Et l'autre détiendra la valeur d'un bien immobilier peut-être de 100, 200, 300, 500 000 euros. Et chaque mois quand vous remboursez, la partie du capital amorti que vous remboursez, cette partie-là vous enrichit tous les mois. Et il faut regarder en valeur ce qu'elle représente. Un parking, c'est très bien, mais si vous allez vous enrichir de 70 euros par mois, potentiellement il va vous en falloir beaucoup pour que ça change votre quotidien, pour que demain ce soit vraiment un vrai gros revenu passif ou que si un jour vous le revendez, ça puisse changer votre quotidien. Donc il faut vraiment rester focalisé. Et je vous invite à regarder ça dans tous vos investissements, quelle est la valeur de ce que vous détenez in fine. Parce que c'est vraiment ce qui va compter quand demain vous allez vouloir vous défaire de cet investissement. C'est ce qui fait qu'à titre personnel et très fréquemment, je refuse des opérations qui peuvent avoir un rendement très très élevé, comme c'est l'exemple du parking, parce que le processus de création de valeur va être beaucoup trop long par rapport à une opération sur un appartement, sur une découpe, sur une coloc, sur un T2 ou sur un immeuble de rapport. Parce que vraiment le processus de financement est exactement le même et quitte à vous faire financer, autant aller chercher vraiment une marge supérieure par rapport à une opération où l'investisseur ferait l'erreur de rester focalisé sur le seul et unique critère de la rentabilité pour au final détenir un actif dont la valeur s'élève entre 0 et 10, 20 000 euros parce que vous allez perdre du temps et cela ne changera jamais ni votre quotidien ni les revenus passifs qui en sont tirés. Enfin, le troisième et dernier facteur que je vous invite à vraiment bien garder en tête, c'est que c'est valable si vous arrivez à le faire sur des lots, si vous arrivez à le faire sur un lot de caves, si vous arrivez à le faire sur un lot de parking, sur un palier, sur un étage complet de parking ou de box. Alors là, ça va pouvoir être valable parce qu'en valeur, le montant total que vous détenez va être intéressant. Donc, souvenez-vous que la rentabilité ne peut pas être le seul et unique critère dans la prise de décision. Sinon, vous allez mettre trop longtemps à accumuler des actifs immobiliers dont la valeur au final ne sera pas suffisamment conséquente pour changer votre quotidien. Enfin, ça reste intéressant pour toutes celles et ceux qui doivent débuter. et si pour débuter, vous pouvez débuter uniquement par ça, alors dans ce cas de figure, c'est très bien parce que ça va quand même contribuer à votre enrichissement et ça va vous permettre demain de passer à l'étape supérieure, soit d'en acheter deux, trois, quatre, cinq parkings par exemple, pour qu'ensuite, vous puissiez pivoter sur un bien immobilier, deux biens immobiliers. Donc ça, c'est bien si vous pouvez avoir une flotte, si vous souhaitez commencer, j'ai beaucoup d'étudiants qui me sollicitent en me disant « je veux démarrer dans l'immobilier, comment est-ce que je peux faire ? » C'est une des solutions où effectivement, là, ça va pouvoir vous mettre le pied à l'étrier pour débuter dans l'investissement locatif. Je suis persuadé que pour toutes celles et ceux qui avaient l'unique critère de rentabilité sur une opération, j'espère que ça aura pu vous faire changer d'avis parce que dans l'immobilier, le temps, c'est de l'argent et je souhaite que vous puissiez vous retrouver avec un patrimoine immobilier le plus conséquent possible demain. Je vous invite pour toutes celles et ceux qui veulent suivre mes conseils, les dernières astuces en immobilier pour réussir votre investissement locatif, à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge « s'abonner » et rejoindre des milliers d'investisseurs qui chaque jour font des opérations rentables. À très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada